Salut les amis, une petite vidéo rapide aujourd'hui au chalet pour vous parler de la différence d'âge avec une femme ukrainienne ou une femme russe, n'importe quel type de femme slave. Vous êtes un homme occidental, vous voulez rencontrer une femme slave. Alors il y a une fausse croyance qui règne dans le monde de la rencontre slave, c'est de dire que les femmes slaves acceptent des grandes différences d'âge. C'est complètement faux, c'est peut-être même le contraire de ce que vous avez en Occident. C'est très très mal perçu dans les familles slaves, dans les familles ukrainiennes, quand la femme se marie avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Donc ça c'est une première croyance qu'il faut mettre à terre. Ensuite vous avez un chiffre magique qui est le chiffre 15, c'est la limite à ne pas dépasser quand on parle de différence d'âge avec une femme slave. Au-delà de 15 ans vous rentrez dans une zone grise avec des turbulences et vous n'êtes pas certain du tout que ça va fonctionner. 15 ans d'écart c'est le maximum maximum, ce qu'on voit dans notre agence matrimoniale au bout d'une dizaine d'années de travail. Les couples qui tiennent avec plus de 15 ans c'est très très rare. Ça prend des conditions tout à fait spéciales pour l'homme et la femme. Il faut qu'ils soient reliés par une passion commune, des choses vraiment qui les unissent fortement. Et c'est vraiment la seule condition. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'usure du temps. C'est pas parce que vous rencontrez un couple, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble et ils ont 25 ans d'écart, que c'est un couple qui va durer 20, 30, 40 ans. Les grandes différences d'âge, en général, les couples se détruisent beaucoup plus vite que les autres couples. Alors après 15 ans c'est quand même aussi, je dirais, c'est quand même une grande différence d'âge. Je dirais plutôt comme par exemple ma femme et moi, on a 7 ans d'écart. Je suis 7 ans plus âgé que ma femme. Et aussi un point qui est intéressant à noter, c'est que de plus en plus, en voyant des femmes qui se déplacent dans les pays occidentaux, on voit des femmes ukrainiennes qui cherchent des hommes plus jeunes qu'elles. C'est une nouvelle tendance qui se démarque. Et dans notre agence, on voit des hommes de 30 ans qui choisissent des femmes dans la quarantaine. C'est très surprenant. On n'avait pas ça au début. C'est une nouvelle tendance qui est apparue, qu'on a constatée dans notre agence matrimoniale. Alors après, il faut faire aussi très attention à la question de la différence d'âge. C'est que quand une femme accepte une grande différence d'âge et qu'elle vous connaît très peu, c'est qu'il y a anguille sous roche. En fait, les femmes utilisent cette fausse croyance que les hommes ont qui pensent que les femmes ukrainiennes vont accepter des grands différents âges pour les arnaquer. Donc, en général, quand vous êtes en couple, vous croyez être en couple avec une femme ukrainienne, une femme russe, une femme biélorusse et que cette femme a 20 ans de moins que vous. Et bien, au bout d'un certain temps, une fois que vous êtes bien amoureux d'elle, qu'est ce qui va se passer? Elle va commencer à profiter de vous, à vous arnaquer. Donc, ça, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut faire très, très attention. Par contre, quand on est à moins de 10 ans d'écart, on est dans des zones tout à fait acceptables. Même dans la culture de la femme slave, c'est acceptable. 7, 8, 10 ans d'écart. Et puis, comme je vous le dis, cette nouvelle tendance des femmes ukrainiennes qui veulent se mettre en couple avec des hommes plus jeunes qu'elles. Donc, on voit ça, c'est clairement une occidentalisation dans certains cas, dans certains cas de figure. Voilà. N'oubliez pas de mettre un like quand même. Je fais des efforts. Je fais des efforts pour vous aider.